Le comité de concertation a tranché. La bulle de 1 sera donc bientôt une réalité, une mesure louable pour les Bruxellois, mais dont la mise en pratique semble intenable. J'ai les voisins que j'aide, j'ai mes petits-enfants, j'ai ma famille. Non, une personne, je pense que c'est compliqué. Comme je suis plus âgé, c'est une bonne solution. J'ai difficile à tenir, évidemment. Et je crois pas que les gens vont tenir. Une personne, c'est peu. Pendant les 15 prochains jours, au minimum, il ne sera en effet plus possible pour chaque citoyen d'avoir des contacts rapprochés qu'avec une seule personne extérieure au ménage. Une règle compliquée à suivre, notamment pour les familles. Là, par exemple, je dois choisir entre mon papa ou ma maman. C'est très compliqué. Vous en faites un choix dans ce cas-là ? Là, c'est ma maman qui m'accompagne. Donc oui, j'ai fait un choix. Si vous avez une grande famille, c'est compliqué. Si vous avez une famille recomposée, j'imagine que ça l'est encore plus. Et puis, je pense qu'on ne peut pas se tenir éloigné des grands-parents aussi longtemps. Enfin, c'est pas sain. Mais en parallèle avec cette bulle de 1, il est aussi possible d'accueillir jusqu'à 4 personnes à son domicile. Le tout en respectant strictement les règles de distanciation sociale, avec le port du masque obligatoire et sans aucun contact. Ça, par contre, je trouve un peu bizarre qu'on puisse inviter les 4 personnes à la maison, mais qu'on ne puisse avoir qu'une seule personne rapprochée. Je trouve que là, c'est pas très logique pour moi. On a tendance à vouloir boire un verre, à discuter. Le masque est gênant. Je pense pas que les gens vont respecter le fait d'avoir 4 invités qui gardent leur masque et nous, non. Toutes ces mesures entreront en vigueur à partir de lundi. Dans 15 jours, une réévaluation de la situation sanitaire sera effectuée.